Musique Plus de 15 ans après l'écriture du texte des Fraises en janvier, le Centre culturel de Joliette, en coproduction avec le théâtre Advienne que pourra, fait réveillir cette pièce en version théâtre musicale. Stéphane Archambault, Léane Labrèche-Dart, Laurence Dauphiné et Jean-Philippe Perra, accompagnée de trois musiciens, seront de passage au Centre des arts Juliette Lassonde le vendredi 28 octobre prochain pour présenter cette comédie d'amour et de jeunesse. Ce serait une histoire de retrouvailles bizarres de gens qui surgissent soudainement dans la vie des uns et des autres. Une histoire de détails qui viennent tout faire basculer. Ça va, ça va! J'aime ça quand il n'y a personne ici le matin, c'est ma meilleure heure pour écrire. Je ne resterai pas longtemps! Mais non, mais non, attends, attends! Ça me fait plaisir que tu penses ça! Assieds-toi! Des fraises en janvier, c'est une histoire où les croisements des personnages se poursuivent, entrelacant le réel des protagonistes à la fiction grâce au personnage de François qui écrit un scénario de film. Sophie et François se plaisent, mais refusent de s'engager. Alors que Léa, venue de la campagne, cherche à retrouver dans la ville son amie Sophie, François présente cette dernière à son amie Robert qui, lui, finira par partir avec Léa. Frédéric Bélanger, du Théâtre Advienne-que-Pourra, signe la mise en scène de ce théâtre musical et la musique originale est de Ludovic Bonnier et Audrey Thériault. Trois musiciens sur scène interprètent cinq thèmes musicaux vibrants avec des partitions de violon, de contrebasse, de banjo et de mandoline qui se transforment doucement en chansons. Moi, le mensonge, là... Cata ! Peut-être que s'il me l'avait dit qu'il était marié, j'aurais pris le risque d'être à Médresse. Peut-être. Elle m'a tendu un panier plein de fraises si rouges qu'elle me faisait rougir moi-même. C'était pas la saison du tout, là, en plein hiver. Je passais par le marché. Ah, merci, elle était bien fine. Peut-être à cause de la blague qu'il a faite, juste avant de partir, il m'a laissé son numéro de téléphone sur un paquet d'allumettes. Méfie-toi toujours des hommes qui te laissent leur numéro de téléphone sur un paquet d'allumettes. Souvent, c'est un faux numéro. C'est avec la pièce des Fraises en janvier que l'auteur Evelyne de la Cheneillière a été révélée au grand public. Elle a par la suite signé plusieurs pièces à succès, notamment Bachir Lazare, texte duquel a été adapté le film « Monsieur Lazare ». Réalisé par Philippe Falardeau, rappelons que ce film a remporté sept prix Jutra, dont ceux du meilleur film et du scénario, en plus d'être en nomination pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Le vendredi 28 octobre prochain, laissez-vous charmer par des Fraises en janvier, un théâtre musical folk americana interprété par des artistes exceptionnels. Sous-titrage Société Radio-Canada